On va passer la semaine là-bas, puis une autre course. En haut de top 30, t'aurais dit que t'as fait 21, 21. Si je peux craquer le top 20 la semaine prochaine, ce serait super en sol américain. Ça va être ma première fois à Wyndham, c'est la troisième année que ça existe cette Coupe du Monde-là. L'année passée, j'avais fait l'impasse, l'onde d'avant l'impasse aussi avec les championnats du monde. Donc, je suis bien content d'aller aux États-Unis cette année. Excellent, merci, félicitations. Merci. Allô? Oui, une course intelligente, si on peut résumer. La semaine passée, j'ai payé un peu au championnat canadien. Je me sentais frais, je me sentais en forme, mais bon, je me suis peut-être un petit peu énervé en début de course, puis j'ai payé à la fin. Je crois ici avoir fait une course vraiment de l'avant, donc j'ai progressé tout le long, puis c'est super. La pluie, c'est un facteur pour toi qui a été rendu? Je me considère assez bon techniquement, mais vraiment, j'ai été surpris. On n'a pas roulé beaucoup cette année à date dans la pluie, puis le premier tour, ça a été une petite adaptation, mais ça a juste mis un sourire dans ma face. J'adore quand c'est glissant comme ça. J'ai connu deux dernières saisons plus ou moins faciles, de voir que la réforme revient cette année, tant au niveau national et à notre symbole. Je m'apprends de te corriger, quand même, 2010, pour moi, c'était une bonne saison. Première année senior, championnat du monde, 43e, bien content. L'année passée, ça a été difficile, la deuxième moitié de la saison, mais j'avais quand même fait un top 5 en US Cup, donc c'était super. Mais oui, cette année, je suis de retour, frais, bien entraîné, toujours avec Rocky Mountain, donc je suis bien content de la course. Bon, je termine 21, craquer le top 20, ce serait ça, puis d'avoir une autre bonne course, bien gérée comme ça. Oui, certainement. Je ne sais pas, je termine combien canadien aujourd'hui, 3 ou 4, quelque chose comme ça. J'ai terminé 4e au championnat canadien, j'ai déjà fait quand même quelques critères pour l'équipe nationale, donc oui, exactement, puis dans le classement aussi, je remonte de plus en plus, donc ça, c'est positif aussi. Merci.